Aujourd'hui, j'aimerais partager la grâce avec vous à travers un serment intitulé « La lampe inextinguible de l'Alliance ». Comme certains d'entre vous le savent, c'est le titre actuel du troisième livre de la série « Histoire de la rédemption ». J'aimerais demander à Dieu aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions vraiment comprendre pourquoi les hommes de Dieu ont intitulé ce livre de cette façon. Il s'agit de la première période de la généalogie de Jésus-Christ et il s'agit de voir le lien entre le titre et le tout premier chapitre du livre de Matthieu. Notre Dieu est en effet plus grand que tout ce qui existe dans cet univers. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il est si grand que bien souvent il est très arrogant pour nous d'essayer de comprendre qui il est. Nous l'oublions parce que nous l'appelons père ou papa. Mais il est vraiment l'être le plus grand du monde entier et c'est parce qu'il nous a tant aimé, nous qui sommes plus petits que la poussière, quand nous la comparons à l'univers tout entier. C'est parce qu'il a tant aimé ce monde qui nous a donné Jésus-Christ qui est l'incarnation du Verbe. Le Dieu, le Verbe au commencement, a pris la forme de cette chair fragile et chair indigne afin d'être avec nous et de nous emmener là où nous sommes censés être. Combien cet amour est grand? Et ce grand amour de Dieu est abrogé dans la généalogie de Jésus-Christ. Ce grand amour de Dieu est scellé dans chacun des noms de la généalogie du Matthieu au chapitre 1. Et vous vous dites, attendez une minute, il y a un an après l'autre, un an après l'autre et un an après l'autre. Comment pouvons-nous le savoir allant donc au livre de Matthieu? Examinons maintenant la généalogie de Jésus-Christ. Elle s'étend du 1er au 17e verset, seulement 17 versets. La généalogie de Jésus-Christ est structurée d'une manière très particulière et cette clé est expliquée au verset 17. Sur la base du verset 17, nous pouvons structurer la généalogie en trois parties ou trois périodes. La première période va du père de la foi Abraham au roi David. La deuxième période va de David à la déportation tragique des Israélites à Babylone. La troisième période va de la déportation à Babylone à l'époque de Jésus, le Messie. Passons à la première période car le troisième livre couvre en fait la première période de la généalogie de Jésus-Christ. Et nous sommes tellement bénis d'avoir ce livre, trois dans la série de l'histoire de la rédemption, parce qu'il ne s'agit que de cinq versets. Et ces cinq versets nous permettent d'avoir un livre entier pour expliquer à quel point l'amour de Dieu est grand et magnifique. La première période s'étend donc d'Abraham à David et peut-être caractérisée par la naissance d'Abraham. Il s'agit donc de l'histoire depuis la naissance d'Israël jusqu'à la monarchie de David ou le Royaume-Uni en 1003 avant Jésus-Christ, lorsque David a commencé à réunir sur l'ensemble du Royaume-Uni. Il s'agit d'une longue période, elle, 7 ans sur 1163 ans. Pour comparer avec la dynastie coréenne choisie, avec vous, combien d'années elle dure? 500 ans. Environ, n'est-ce pas? Nous pouvons donc nous rendre compte de la longueur de cette période. Mais cette vaste histoire est réduite en cinq versets, seulement dans le chapitre 1 de Matthieu, versets 2 à 6. Ces cinq versets concernent les 14 personnes de la première période, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Pérez, Ezron, Ram, Aminadab, Nechon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse et le roi David. Il s'agit de la première période. Voyons cela un peu plus en détail. Cette première période, Abraham, cette première période, Abraham à David, cette partie de la généalogie commence avec qui? Abraham et se termine avec qui? David. Puisque Dieu établit son alliance avec Abraham et comme nous le lisons dans notre premier verset aujourd'hui, Dieu établit également une alliance avec David, nous pouvons voir que cette première période est caractérisée comme une période d'alliance de Dieu. On peut se demander en quoi l'alliance de Dieu avec l'histoire des Israélites me concerne-t-elle aujourd'hui? Je suis sûre que vous êtes ici en ce moment parce que vous avez une petite ou une grande alliance. Vous vous attendez à ce qu'elle s'accomplisse, n'est-ce pas? Pensons-y. Mais c'est très intéressant parce que cette période commence et se termine par l'alliance de Dieu. Je dis que mon alliance est une lampe. L'alliance de Dieu est une lampe. à chaque période de l'histoire. Nous devons donc nous souvenir d'une chose chaque fois que nous entendons le mot lampe. Quand avez-vous besoin d'une lampe? Quand il fait très sombre. Ainsi, chaque fois que vous entendez l'expression lampe, vous devez savoir que le temps est à l'obscurité profonde, le temps que nous n'aimons pas vraiment. Donc, mais ce que cette période de l'analogie de Jésus-Christ nous dit, c'est que peu importe l'obscurité de la période, c'est l'ampe de Dieu. L'alliance que Dieu a conclue avec vous et moi ne s'éteindra jamais. Pourquoi? Parce que cette alliance n'est pas une alliance comme les autres. Oui, nous savons que c'est l'alliance de Dieu, mais Dieu dit tout au long de la Bible, que mon alliance a été faite avec mon serment. Les paroles de Dieu sont déjà très lourdes. Nous savons qu'elles sont très sûres, n'est-ce pas? Mais Dieu ajoute que mon alliance est faite avec serment. Voyons donc la puissance du serment. Dieu dit qu'il, ce qu'il a juré une fois à ce sujet, il ne changera jamais d'avis. La plus grande application de ce verset est que parfois nous désespérons de nous-mêmes. Ah, je ne suis pas digne d'être chrétien. J'ai encore trébuché, n'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'une fois que je t'ai appelé, je ne changerai jamais d'avis. De même, Dieu veut montrer encore plus aux héritiers de la promesse ce qui signifie que nous sommes les bénéficiaires de cette promesse, à quel point son dessein est immuable. Si Dieu vous appelait en tant que chrétien aujourd'hui, il l'accomplira certainement, ce dessein, dans votre vie. Amen. Parce qu'il a interposé son serment, c'est dans Hébreu chapitre 6, verset 17, il dit qu'une alliance établie par le serment de Dieu est confirmée. Nous voyons cela dans Somme 89, verset 28, et à cause de cela, il y a beaucoup d'autres versets dans la Bible qui encore témoignent à quel point l'alliance de Dieu est vraie, sûre, valide et efficace. Par conséquent, son alliance est éternelle. Elle ne changera jamais. Je prie le Père de bénir nos cœurs afin que nous puissions nous accrocher à la puissance de cette alliance avec un serment. Quelles que soient les difficultés ou les hésitations du moment, gardons la confiance que sa parole qu'il nous a promis s'accomplira sûrement. Amen. Jettons un coup sur ce verset. Il y a beaucoup de versets ici, mais je me sens mal à l'aise de les sauter. Allons à Jérémie chapitre 2, verset 7. Je suis au chapitre 32 de Jérémie, verset 40, pour que nous puissions lire la Bible ensemble. L'une de ces alliances éternelles est numérée ici. Il dit ceci, Jérémie chapitre 32, verset 40. Je conclurai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai pas de leur faire du bien. Mais je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc, si nous hésitons dans notre foi, en pensant que je ne suis vraiment pas un bon chrétien, soyons assurés que notre Père veillera à mettre sa crainte dans nos cœurs afin que nous suivons toujours sa parole. Et ceci est éternel. C'est fait. Amen. En effet, lorsque Dieu est entré en alliance avec son peuple, vous pouvez voir qu'il a fait une alliance avec Abraham, il a fait une alliance avec Isaac, il a fait une alliance avec Jacob. Ce sont les versets. Dieu a également conclu une alliance avec le chef religieux lors de la traversée du désert. Qui est-ce? Moïse. Il a également conclu une alliance, mais pas seulement une alliance, une alliance avec serment. Et Dieu a également conclu une alliance avec serment, avec David. Nous voyons que Dieu est sans proie à manifester l'alliance qu'il a conclue par son serment. C'est pourquoi aucune puissance sur cette terre ne peut s'opposer à l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Amen. Elle s'accompliront sûrement. Et quel que soit l'acharnement avec lequel la puissance d'éternel peut essayer d'entraver la providence de Dieu et dans notre vie personnelle et dans l'histoire de notre nation ou dans ce monde, il ne peut pas empêcher l'accomplissement de l'alliance que le Dieu immuiable a établi avec son serment. Examinons cette vérité attestée dans la généalogie de Jésus. Nous retrouvons donc ces 14 personnages, les israélites, durant cette période, ont commis un nombre incalculable de péchés depuis Abraham jusqu'à la fin de la première période à l'époque de David. Ils ont brisé le cœur de Dieu à maintes reprises, par exemple, entre Ezron, Graham, Amin et Adoption. Nous savons qu'il y a eu environ 400 ans d'esclaves en Égypte pour son 30 ans de séjour en Égypte. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient des idoles. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas le choix de ce qu'ils voulaient faire. De plus, pendant les 40 années d'incrédulité, au cours du voyage dans le désert, il y a eu des ténèbres spirituelles pendant les 340 années de la période des juges. Ces gens ont enfoncé des clous dans le cœur de Dieu en adorant les idoles. Ils ont fait tout ce qui leur semblait bon à leurs yeux. Mais néanmoins, même pendant cette période de péché, des péchés répétés par le peuple élu de Dieu, Dieu a-t-il abandonné le peuple? Non. Dieu n'a pas abandonné sa providence pour le salut de ce peuple. Depuis Abramska David, il y a eu des violentes attaques de Satan. Il y a eu des vents féroces de ténèbres, mais ils n'ont pas pu éteindre la lampe de l'Alliance. Au contraire, elle a brûlé son fin et s'arrêté jusqu'à Jésus-Christ, qui est le Messie promis. Et c'est sur la base du serment de Dieu qui dit « Je n'éteindrai pas la lampe de l'Alliance » qui dit « Je n'éteindrai pas la même une mèche qui brûle faiblement. » Alléluia, parfois j'ai l'impression que ces ténèbres ont englouti notre environnement et que ma mèche est devenue plus petite, plus petite, plus petite qu'elle. Et si le point de s'éteindre, avez-vous déjà ressenti cela? C'est vrai, mais lisons ces versets ensemble. Que promet Dieu? Un roseau brisé que notre Dieu ne brisera pas et la mèche qui brûle faiblement dans cette ténèbre, Dieu ne l'éteindra pas. Il apportera fidèlement la justice. Amen. Et cette alliance de serment, nous devons nous en souvenir, ne s'applique pas seulement aux personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. La Bible dit spécifiquement qu'elle a été écrite pour nous qui vivons à la fin des temps. De même, l'alliance qui a été conclue par l'intermédiaire de ces 14 personnages dans la première période de la généalogie de Jésus-Christ n'a pas été conclue uniquement pour eux. J'ai ton écoute 2 au chapitre 29 de Jérémie. Moïse explique que cette alliance faite avec le serment de Dieu n'a pas été faite seulement pour eux. Disons, ce n'est pas avec toi seul que je fais cette alliance avec ce serment, mais avec ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. En présence du Seigneur notre Dieu, avec qui? Avec ceux qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Qui sont ces personnes? Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ceux qui viendront dans le futur, n'est-ce pas? Et ce sont tous les croyants en Jésus-Christ qui deviendront les juifs spirituels, les vrais israélites, les descendants spirituels d'Abraham. Qui révèlent de quelle généalogie? La généalogie d'Abraham ou la généalogie de Jésus dans le chapitre 1 de Matthieu comme nous le voyons. Et donc cette alliance qui a été faite avec les israélites parce que Jésus-Christ est venu. Cette alliance sera éternelle. Elle sera éternellement efficace jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit finalement consommé. Continuons avec ce concept qu'il n'y a eu aucune puissance sur cette terre qui puisse entraver l'accomplissement de l'alliance de Dieu, d'accord? Alors que la ténèbre et l'attaque de Satan nous asserrent en ce moment même, nous pourrions avoir l'impression de ne pas être sûrs de nous. Nous nous sentons indiennes d'être chrétiens très peu sûrs de notre relation avec notre Père et de notre identité en tant que vrais chrétiens. Mais nous devons nous rappeler que nous avons d'abord été choisis par Dieu. Et en observant la vie de chaque personne ici dans la généalogie, nous pouvons confirmer encore et encore que tout s'est accompli selon le choix souverain de Dieu. L'expression importante est « choix souverain ». Regardons donc cela. Cela montre que notre salut ne s'obtient pas par nos réalisations. Notre salut ne dépend pas de notre richesse, de notre pouvoir, de notre honneur, de notre érudition ou de nos capacités, mais uniquement de la grâce souveraine de Dieu. Par exemple, les généalogies du peuple juif sont limitées aux premiers-nés, n'est-ce pas ? Mais vous savez que cette généalogie comporte beaucoup de personnes qui ne sont pas des premiers-nés. Par exemple, Isaac n'était pas le premier-né, n'est-ce pas ? Le grand frère était Ismaël ou Jacob et Judas ou Pérez, n'est-ce pas ? Pérez était le jumeau de Zahra. Tous ces gens n'étaient pas des premiers-nés. Cela signifie qu'ils n'étaient pas dignes de figurer dans la généalogie. Mais grâce à l'élection souveraine de Dieu, ces personnes ont été incluses dans la généalogie de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ce que nous sommes, mais de ce que Dieu a fait pour nous. J'ai donc ajouté ceci. C'est merveilleux. Dans Jean chapitre 15, verset 16 de Jésus, je fais l'écho de cette idée. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Parce que Dieu nous a choisi. Il a vu notre passé, notre présent, notre avenir. Et pourtant, il nous a choisi. Je suis sûre que le bon travail qu'il a commencé en nous sera parfait. Amen. Aussi, Ephésiens 2, 8 à 9 explique cela. C'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, non pas par nous, car c'est un don de Dieu et non le résultat de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans le titre, chapitre 3, verset 15, il est dit, « Il nous a sauvés, non pas sur la bonne œuvre que nous aurions accomplie dans la justice, mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde, sa persévérance, son endurance, sa patience et par le lavage de la régénération et le renouvellement par le Saint-Esprit. » Encore une fois, nous pouvons également observer des personnes tout à fait uniques dans cette généalogie. Dieu a rompu la structure traditionnelle des généalogies en écrivant les noms des femmes, ce qui était un grand nom tabou dans la culture juive. Et non seulement cela, mais ces femmes étaient des païennes, elles n'étaient même pas israélites que les juifs considéraient avec mépris. Qui sont-elles tamales, il a compris que la lignée de la foi ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi elle a fait cette chose horrible avec son successeur Judas. Je ne vais pas vous donner de spoilés à ce sujet et vous apprendez cela plus tard. Je suis sûre que vous en entendrons parler davantage si vous ne l'avez pas encore fait par ailleurs. En ce qui concerne un rahab, savez-vous qu'elle était un rahab ? Elle n'était pas seulement une femme, mais elle n'était pas seulement une païenne, elle était aussi une prostituée qui ne peut pas faire partie de la généalogie. dont nous parlons. La généalogie de Jésus-Christ n'est pas, mais elle a confessé le Seigneur son Dieu. Il est Dieu dans les cieux, en eau et sur la terre en bas. Nous pouvons donc voir que c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons faire partie de cette généalogie. La dernière personne utilise Ruth, cette fameuse Ruth, la femme païenne moabite. Elle a cherché refuge sous les ailes de Dieu. Ainsi, vous voyez, il n'y a pas de discrimination en haut et tout le monde peut devenir juste. Tout le monde peut faire partie de la famille de Jésus. Chacun peut faire partie de cette généalogie par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, quelle que soit la complexité de notre vie actuelle ou qu'elle était dans le passé et quels que soient les problèmes que vous racontez ou que vous avez rencontrés auparavant, Dieu considère notre foi aujourd'hui comme la plus importante. Vivons aujourd'hui. Allons de l'avant, nous ne nous accrochons pas à notre passé ou à ce que nous avons fait de mal. Que cela ne vous retienne jamais. Souvenons-nous de ce que Jésus a fait pour nous et allons de l'avant. J'aimerais donc aller vers notre conclusion qui est l'autre verset d'ouverture aujourd'hui. Je pense que ce verset est celui qui apporte le plus réconfort et d'encouragement dans la même ligne que ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ce verset témoigne de la puissance de l'Alliance et de la manière dont elle a alimenté l'histoire d'Israël jusqu'à la venue de Jésus-Christ et dont elle alimente notre vie aujourd'hui encore, notre histoire, tout cela selon l'œuvre de rédemption de Dieu. Ce verset de 2 Chroniques 21, verset 7, si je peux me permettre de le lire pour vous, cependant le Seigneur ne voulait pas déprimer la maison de David. Ceci nous donne déjà ce temps d'obscurité, de gravité. à cause de l'alliance qu'il avait avec David. Et parce qu'il avait promis de lui donner une lampe à lui et à ses fils pour toujours. Ce verset nous dit à quel point cette période a dû être sombre et pourtant alors que cette maison méritait d'être détruite, Dieu dit, je ne détruirai pas cette maison car j'ai déjà fait une promesse. Promesse de quoi? De donner des lampes. Elles ne s'éteindront jamais quelle que soit l'obscurité. Mais savez-vous quel est le verset qui précède? Savez-vous à quel point cette période était sombre lorsque Dieu a dit cela? J'étends un coup d'œil au verset précédent. C'est le verset 7, n'est-ce pas? Le verset 6 dit ceci. « Jorah marcha dans la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la maison d'Akab. Qui est Akab, le roi du nord, n'est-ce pas? Le plus idolâtre, le plus grand roi méchant de l'histoire d'Israël. Il est donc devenu le modèle du roi le plus méchant de l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Mais ici, c'est le roi du sud où il y avait l'alliance davidique. Ce roi suivait la voie de qui? La voie d'Akab. Et ce n'est pas tout, car la fille d'Akab était sa femme. Qui était cette fille d'Akab? Ceux d'entre vous qui ont étudié l'histoire de la rédemption. Akab et Jézabel ont eu qui? Atali. C'est au cours de cette période, c'est-à-dire à quel point le mal était sur le point de détruire complètement le royaume méridional de Judas. La semence de la descendance messianique a été complètement détruite. Néanmoins, ce djihadide, l'éternel n'a pas voulu détruire la maison de David à cause de l'alliance. Je prie pour que nous sachions tout que cette alliance a été transmise tout au long de l'histoire à travers le temps, à travers l'espace et qu'elle est arrivée jusqu'à nous par Jésus-Christ. Parce que cette alliance, c'est l'avènement de Jésus-Christ, d'accord? Dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est le début de toute la Bible. Et le verset parallèle se trouve dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 1 se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancienne alliance dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la toute première ligne. Le verset parallèle se trouve dans Matthieu chapitre 1 verset 1, le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Ce livre, cette promesse concerne la venue de Jésus-Christ, l'accomplissement de toutes les alliances que Dieu a conclues. La promesse même que Dieu a faite au chapitre 3 de Genèse, verset 15, la semence de la femme. La Bible atteste que Jésus-Christ est déjà venu, le premier venu, n'est-ce pas? Selon son alliance, la Bible nous dit que la première venue a eu lieu afin que nous puissions être assurés que ce qui viendra également. La seconde venue s'accomplira également, tout comme la semence de la femme viendra écraser la tête de Satan. Quel que soit le type de problème que nous ayons en ce moment dans le passé ou dans l'avenir, à travers le spectre du temps, ce Jésus qui écrase la tête du serpent viendra sûrement et sera magnifié à travers vous et deviendra le seul souverain de l'univers à travers nous. Cette promesse et sa consommation attendent leur accomplissement et se réaliseront certainement. Amen Alors, tenons bon, pressons vraiment le pas. J'entends beaucoup de difficultés autour de nous et en ce moment, la Corée est très sûre par rapport à beaucoup d'autres pays. D'accord? Nous pouvons nous plaindre de ce que les États-Unis, beaucoup de gens sont vaccinés en Chine, tous les gens sont vaccinés et nous, et notre gouvernement est nul sur ce point-là. Mais il y a de nombreux pays, nous entendons des passeurs nous appeler et nous dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous aider pour quoi que ce soit, les gens perdent leur vie. » Non seulement cela, mais j'ai été infectée par le COVID-19, par le COVID-19. Bref, des gens meurent jusqu'à côté de moi, je veux dire à l'Inde, de l'autre Sri Lanka ou de Pakistan, partout dans le monde, ils souffrent vraiment. Nous vivons en effet une période de grande ténèbres spirituelles et physiques spirituelles, n'est-ce pas? Et je crois que le Père a appelé Shiloh à devenir cette lampe, d'accord? L'âme de l'homme est une lampe du Seigneur. Et il nous a appelés pour que nous devenions la lampe qui brûle dans les ténèbres pour leur donner l'espoir, le courage et les frais et soeurs du second avènement comme vous l'attendez. Viendra sûrement, persévérant, donc nous n'allons pas nous contenter de faire de la charité, de donner de la nourriture et de l'argent, tout cela, n'est-ce pas? Mais certains d'entre nous doivent aller là-bas et leur donner la nourriture spirituelle parce que la famine spirituelle est ce que dans la Bible nous avertis. Sommes-nous prêts? Allumons notre lampe et nous nous accrochons à son alliance et donnons-nous les uns les autres pour que nos flammes se rejoignent et deviennent un grand feu. Le logo de Chilo, c'est le globe entier sur la flamme, d'accord? Faisons-le ensemble, amen. Et nous avons de nombreux séminaires, nous venons d'avoir un merveilleux et étonnant séminaire organisé par notre bien-aimée Église indonésienne de la semaine dernière. Nous avons une autre séminaire à venir organiser par notre Église ici et je me suis vraiment rendu compte parce que le temps est si Dieu, nous sommes les premiers-nés spirituels, donner la nourriture spirituelle à tous les gens de le monde entier. J'espère donc que vous participerez à la prière et en vous aidant mutuellement à vous tenir debout et à aller de l'avant afin que nous puissions ensemble faire briller cette lumière. Mais prions notre Dieu le Père à nous. Te remercions infiniment de nous avoir montré ton cœur à travers cette répétition ennuyeuse de nom dans la généalogie de Jésus-Christ dans le chapitre 1 de Matthieu. Père, si ces 14 noms ont seulement 5 versets témoignent de la grandeur de ton amour, du fait que ton amour pour nous ne s'éteindra jamais. La promesse que tu nous as donnée individuellement ou en tant que famille ou en tant que nation ou au monde entier, Père, aide-nous à nous accrocher à cette promesse et à ne jamais l'oublier, quels que soient les défis et les difficultés. Aide-nous à nous accrocher à ton annonce et nous prions que nous puissions briller malgré la ténèbre et devenir des vierges prudentes qui allumeront la lampe et donneront la lumière au reste du monde lorsque notre époux Jésus-Christ viendra. Nous te remercions au nom de Jésus. Nous avons prié, Amen, rendons toute la gloire à notre Dieu le Père. Sous-titrage ST' 501